Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce septième preview 2024 pour les écuries de Formule 1 avec l'équipe qui a fini quatrième, qui a fait une excellente remontée l'année passée, je parle de McLaren. Quelques informations tout d'abord pour l'écurie britannique. L'arrivée en Formule 1, McLaren, c'est la deuxième équipe la plus vieille présentement active sur la grille, arrivée en Formule 1 en 1966. Le châssis cette année, c'est la MCL 38 au moteur Mercedes, McLaren qui sont revenus au moteur Mercedes depuis 2021. Le team principal, c'est Andrea Stella avec bien sûr Zach Brown aussi qui a un grand rôle dans l'écurie britannique. Les pilotes sont Lando Norris et Oscar Piastri, meilleure qualification 156 pour le position dans l'histoire de McLaren, 183 victoires, 8 titres des champions constructeurs. Toutefois, le dernier, ça commence à dater McLaren parce que même si leur dernier titre pilote date de 2008 avec Lewis Hamilton, leur dernier titre constructeur date de 1998. Avec Mika Akinen et David Culford parce qu'avec les deux derniers titres pilotes de McLaren en 1999 avec Akinen et en 2008 avec Hamilton, c'était Ferrari à chaque fois qu'il était champion constructeur. Donc, ça fait quand même un certain temps. Puis leur position au championnat en 2023, c'était quatrième. Maintenant, si on passe à la présentation des pilotes, tout d'abord, on a le britannique Lando Norris, un des pilotes les plus jeunes de la grille, le quatrième plus jeune, je crois, après Piastri, justement, son coéquipier, Sargent Etunoda. Donc, il est né le 13 novembre 1999, il a 24 ans, il a débuté en Formule 1 en 2019, 104 départs, tous ses Grands Prix ont été faits avec McLaren, il est avec eux depuis 2019. 633 points en carrière, une pôle lors du Grand Prix de Russie 2021, 6 meilleurs tours, aucune victoire et 13 podiums. Et présentement, il détient le record du plus grand nombre de podiums sans victoire ex-a-co avec Nick Heidfeld. Meur position en carrière au championnat, 6e en 2021 et en 2023. Et donc, sa position l'année passée, c'était 6e. Son coéquipier, c'est le jeune prodige australien Oscar Piastri, le plus jeune pilote sur la grille, né le 6 avril 2001, il a 22 ans. Littéralement, il est né après les débuts de Fernando Alonso en Formule 1, c'est quand même assez incroyable. Les deux se partagent une place sur la grille. Donc, un débutant en Formule 1, 2023, l'année passée, 22 départs en carrière, tous avec McLaren depuis 2023. 97 points inscrits, 0 pôle, 2 meilleurs tours, aucune victoire et 2 podiums. Meilleur position au championnat en carrière et en 2023, c'était donc une neuvième place. Piastri, un vrai prodige, a gagné la Formule Renault, la Formule 3, la Formule 2 back-to-back à sa première année. Une saison en tant que pilote-essayeur chez Alpine et depuis 2023 chez McLaren. Si on fait un retour sur la saison 2023 de l'équipe, il y a eu des bas très bas et des hauts très très hauts pour McLaren. Alors, leur pilote, c'était aussi Lando Norris et Oscar Piastri. Ils ont fini quatrième au championnat avec 302 points. Donc, seulement 22 points de plus qu'Aston Martin en cinquième place. Position des pilotes, Lando Norris, sixième avec 205 points et Oscar Piastri, neuvième avec 97 points d'inscrit. Leurs meilleurs résultats en qualif des deuxièmes places, Norris en Grande-Bretagne aux Pays-Bas et aux États-Unis et Oscar Piastri au Japon. Et leurs meilleurs résultats en course, c'était deuxième aussi des deuxièmes places. Lando Norris en Grande-Bretagne, en Hongrie, à Singapour, au Japon, aux États-Unis et à Sao Paulo. Et Oscar Piastri lors du Grand Prix du Qatar. Donc, McLaren, même en fin de saison, qui ont eu deux doubles podiums consécutifs au Japon et au Qatar. Donc, justement, McLaren, en début de saison 2023, ils ont été honnêtes. On a raté totalement la voiture. Ils ont continué à amener des upgrades. À partir de l'Autriche, ils ont vraiment commencé à performer. T'as commencé. T'as vu, ça a marqué des petits points de temps en temps. Puis là, Norris, paf, finit quatrième en Autriche. Course d'après, les deux pilotes se qualifient deux et troisième, finissent deux et quatre le lendemain. Puis ça a continué. Il y a eu d'autres podiums, plusieurs gros points. Puis McLaren ont vraiment fait une remontée spectaculaire l'année passée. Une des plus belles histoires de la saison 2023, clairement. Et donc, si on fait trois questions pour McLaren en 2024. Premièrement, l'équipe va-t-elle être la principale menace de Red Bull? Parce qu'en fin de saison, en tout cas, peut-être pas en fin de saison, mais en mi-saison. Je vous dis, à partir de la Grande-Bretagne, justement, environ jusqu'au Grand Prix des États-Unis, même peut-être ça au Polo. McLaren était clairement la plus grosse menace derrière Red Bull. C'était la plus grosse menace de Red Bull et de Verstappen. Il y a quand même eu plusieurs courses, jusqu'à deux courses de suite, quand tu vas faire Verstappen Gang, les deux autres McLaren sur le podium. C'était clairement la deuxième meilleure voiture du plateau. Après, c'est ça. Ça dépendait des Grands Prix, mais c'était quand même une voiture qui était très, très, très performante. Même la dernière course de saison, les deux pilotes, je crois, ils sont trois et quatre sur la grille. Et Piastri, trois et Norris, quatre. Donc, c'est très, très concluant. Est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée et être la principale menace de Red Bull cette année? C'est ça qu'on a hâte de voir. Avoir les essais vernaux et les dires de Piastri, peut-être pas. Selon ce qu'à Piastri, Red Bull est clairement devant numéro un avec Ferrari en deuxième force. Toutefois, on ne sait pas encore vraiment pour Mercedes. Qu'est-ce que ça va donner? Et on a l'impression que McLaren, un peu comme Aston Martin, sont un peu en retrait par rapport à Ferrari et Mercedes. Donc, ça va être à voir pour McLaren. Mais on espère vraiment qu'ils puissent fournir encore une grosse menace à Red Bull, comme ils l'ont fait l'année passée, une bonne partie de la saison. La deuxième, Lando Norris va-t-il aller chercher une première victoire en carrière? De ça, on l'espère vraiment beaucoup, beaucoup. Quand t'es rendu avec le record du plus grand nombre de podiums sans victoire, Exaco avec Quicknick, Nick Heidfeld, c'est le temps d'aller chercher une première victoire. Lando Norris y est passé proche une fois lors du Grand Prix de Russie 2021. On s'en souvient, il avait échappé dans les derniers tours avec la pluie qui commençait à tomber. Lando Norris s'est montré convaincant l'année passée, notamment son départ lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, où il prend la tête pendant quelques tours à Verstappen. C'était absolument incroyable avec l'ambiance à Silverstone. Il a fini beaucoup de fois deuxième l'année passée. Je crois que c'est probablement le pilote qui a fini avec le plus de deuxième place dans toute la saison. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner avec Lando Norris cette année. Ce qui peut enfin aller chercher une première victoire en carrière, ça serait le temps. C'est clairement un des pilotes les plus talentueux de la grille et potentiellement un futur champion du monde avec la bonne voiture. Donc, on va voir ce que ça donne. Et la troisième, Oscar Piastri peut-il confirmer son potentiel? Piastri, une des meilleures saisons recrues depuis plusieurs années qu'on a vues l'année passée. Vraiment, a gagné une course à sprint, a fait quelques top 3 en qualification, deux podiums, une troisième place, une deuxième place. Vraiment Oscar Piastri, vraiment incroyable. Presque a atteint les 100 points l'année passée. Sa saison recrues, c'est quand même assez extraordinaire. a fait quand même un petit peu jeu égal avec Norris. Oui, Norris était au-dessus pendant une partie de la saison. Mais à la fin de la saison, on voyait Piastri vraiment se mettre au niveau de Norris. Donc, j'ai vraiment très, très hâte de voir ce que Piastri va pouvoir faire avec McLaren cette année. Et donc, si j'irais avec ma petite prédiction pour McLaren, je dirais qu'ils vont finir. Ça, ça va être assez compliqué parce que je vous dis, pour la deuxième place, ça va être serrant de Ferrari, Mercedes, McLaren et Aston. Je vais peut-être faire une prédiction un petit peu osée. Et je vais dire que McLaren vont finir troisième au constructeur. Ils vont finir troisième, selon moi, derrière Red Bull et Ferrari. Selon moi, donc, ils vont finir devant Aston Martin et Mercedes. Selon moi. Parce que je crois que McLaren, avec la bonne dynamique qu'ils ont eue l'année passée en fin de saison, moi, je pense qu'il y a vraiment du gros, gros potentiel à débloquer avec cette écurie-là et cette voiture-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir McLaren. Je crois vraiment à leur line-up, un des meilleurs de la grille, en plus d'être un des plus jeunes, littéralement. Puisque c'est genre le quatrième et le plus jeune pilote de la grille. Donc, j'ai vraiment extrêmement hâte de voir ce que ça va donner McLaren cette année. Je suis très, très optimiste pour eux. Donc, troisième pour les constructeurs, selon moi, en espérant les voir aller chercher une victoire. Leur dernier, Riccardo, en Italie, en 2021. Donc, dites-moi en commentaire où est-ce que vous pensez que McLaren va finir au constructeur cette année. Si ils vont finir plus haut que troisième, plus bas que troisième. Puis, en tout cas, on va se retrouver très, très bientôt pour le prévu de saison de Ferrari.